Marie t'es trop grande. Attends là on te coupe la page. Excusez-le, Marie est bien trop grande là, caliente. Eh bonjour. Eh regardez, je suis avec des invités spéciaux. Bonjour. Il y a Zuzu ici et il y a Marie ici. Non-China aussi. Oui, c'est important qu'on n'a pas vu Marie. Cheers, santé, santé, santé. Santé à vous. Puis aujourd'hui en fait on va parler de notre sujet préféré à tous respectifs, le sexe. Parce qu'il y a quoi d'autre sinon? Non mais tu sais, on peut parler de fleurs, de jardinage. Non, exactement. Sexe ou fleurs? Votez dans les commentaires. Non mais en fait, je vais être franche. J'avais déjà fait une partie 1 et une partie 2 de ce que les filles n'aiment pas au lit et ce que les hommes n'aiment pas au lit. Mais c'est quand même restreignant. Restreignant. Mais c'est bien dit. C'est restreignant parce qu'il y a plein de personnes qui s'identifient pas en tant qu'hommes hétéros ou femmes hétéros. Exactement. Et vous en faites partie. Qui êtes-vous? Présentez-vous? C'est quoi votre identité sexuelle? Vas-y, bye. Marie-Garnier, très lesbienne. Et toi qui êtes-vous? Moi c'est drôle parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je disais je suis bisexuelle et là maintenant je ne sais plus ce que je suis. C'est normalement, je suis... Tu n'as pas le savoir vraiment. Non, c'est ça. Je pense que c'est au feeling. Notre orientation sexuelle peut évoluer au fil du temps. C'est ça qui est beau dans la sexualité, c'est fluide. Exactement. C'est si bien dit. Donc jadis, deux semaines, tu étais bisexuelle et là maintenant, qui sait? Peut-être que la semaine prochaine, je vais être lesbienne. Peut-être. C'est vraiment le fun. Il faut savoir que je pense que tu as déjà eu des expériences sexuelles avec des filles et des femmes. Et toi aussi, pareil. Et moi aussi. Ça, c'est fun. Ben là, on va faire un petit warning. Un petit warning de comme, je veux dire, dans le sens où le sexe, c'est propre à chacun. Fait que nous, on va commenter, mais comme on n'est pas des savants fous de sexe. On ne connaît pas tout. Ben, un peu. On va maintenant dire qu'est-ce que vous n'aimez pas Zoli. J'ai demandé sur Instagram, en fait, fait que c'est vos réponses. Fait que là, je vais dire les réponses à voix haute et nous allons commenter les dites réponses. Nous sommes des commentaires sans nos réponses. Mais ce n'est pas nos réponses. Non. Mais on va en discuter. Tant une fille m'a... Regarde pas. Tant une fille m'a pas eu les seins pour les comparer aux siens. Dans un couple lesbienne, une fille qui est comme... Mettons, je serais comme mon mari, tes seins sont si versus les miens qui sont sourds, t'sais. C'est définitivement un turn-off. Ben oui, c'est fucking mal. Mais ça m'a jamais arrivé du ça. Fait que moi aimais de sentir une comparaison. Oui. Pour ça, ça me... Tu sais, un peu de complexe d'avoir d'autres personnes. Je suis comme, c'est parce que si je couche avec toi, c'est parce que I find you fucking attractive. C'est une turn-off. Fait qu'on peut-tu arrêter? Ah, ben c'est clair! J'avoue que, t'sais, vu que vous avez comme le même sexe, c'est plus facile de se comparer, mettons, que moi qui couche avec mon chum, par exemple. Exact. C'est quelque chose que j'avais pas réfléchi, mais ça fait dans l'incense. Est-ce que ça arrive des fois que j'avais des pénis? Oui, mais c'est drôle. Oui, c'est drôle parce qu'il y a comme deux semaines, j'ai fait des trucs avec un gars, pis ce gars-là nous a vraiment comparé, genre, les pénis. Pis là, il voulait littéralement, genre, qu'on compare. Commentant sur le corps, je sais pas, ça me met toujours mal à l'aise, peu importe que ça. C'est mon corps, mon corps, c'est comme... Je comprends. Surtout quand c'est fait dans la comparaison, si la personne dit « Hey, t'as vraiment des beaux seins », c'est correct. Conclusion, on fait pas ça, on compare pas nos corps avec les partenaires qu'on a. Mais même en général, on peut-tu pas comparer nos corps en contexte... Non, c'est ça. On est tous différents. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, malheureusement, mais qu'il faut vraiment qu'on déconstruise, qu'on arrive de faire ça, même, dans toutes les semaines de mon vie. Quand il me demande s'il est bon ou s'il a été bon. Genre, après l'acte, j'étais bon, j'ai été bonne. Ça, je pense que c'est un affaire de doux, par contre. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, je comprends. Mais moi, ça dépend. Moi, je le fais pas. Moi, je peux aimer ça parce que ça me donne l'occasion de dire non. J'aime ça. J'aime moins ça, genre. Ok, ok, oui. D'avoir une conversation sur ce que t'as préféré, sur ce que t'aimes moins. C'est souvent qu'ils s'attendent à ce qu'ils disent juste là pour que tu dises non, c'est bon. Pis moi, je suis comme... C'est pas terrible, Hugo. Je sais pas comment te le dire. C'est l'occasion de te le dire. C'est ça. Ah, mais c'est vrai, j'avoue. Je le même. Quelqu'un a dit les fucking ciseaux. Ah, can't really. Oh my god, moi, ça me turn on. Ah ouais? Pis c'est un vrai truc. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme non mais c'est un mythe, c'est pas vraiment. Oui. En anglais, on appelle ça le chewinging. Le chewinging aussi, je veux faire un exemple avec mes mains. Ouais. Tu sais, comme le ciseau, on imagine que c'est genre ça. Ouais. On s'entend que tu sais, quelqu'un qui peut être à genoux ou quelqu'un couché, pis tu fais juste comme rub, t'es parti. Tu fais ça le ciseau, mais comme moi je trouve ça vraiment fucking chaud. Ben oui. T'as vraiment le contact. Ben oui. Je présente que c'est sur cette panne. Mais je comprends qu'il y en a qui peut pas être confortable pis tu sais. Peut-être qu'ils ont pas essayé la bonne manière non plus. Parce que c'est quand même difficile. Ouais, ouais, ouais. Pas de trouver la position qu'on a vu, c'est du fort. Fait que tu sais, des fois il y a des façons de faire le ciseau, t'es comme ah j'sais pas sûr que ça va marcher. Fait que des fois ça peut être awkward, mais une fois que tu le maîtriser. C'est vrai. Ok. C'est comme il y a différentes paires de ciseaux. Ouais, exactement. Comme dans la périne. Et mes ciseaux sourcils. Qu'est-ce que t'en penses toi des ciseaux? Ben moi j'adore. Ah mais ciseau girl. T'sais la trend sur TikTok genre. I'm in love with a evil girl. Ben là c'est cisaux girl. Un gars straight. Ben là ça c'est pas quelque chose au lit, mais c'est comme quelque chose que t'aimes pas. Un gros turn off. Un gars straight qui me demande avec combien de filles que j'ai couché. Ben t'sais un gars straight là, qui passe des commentaires genre surtout au niveau des filles. Quelque chose au clair. Ouais, vas-y. Un gars straight en général turn off. Ben ouais. C'est vrai. Ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Ok. C'est vrai que ça a besoin là. Non j'exagère. Effectivement maladroit. Ben oui, 100% là. C'est ça, c'est vraiment maladroit parce que le nombre de fois que je me suis fait aborder, je me suis fait dire de pas faire ouai. Ouais. C'est sûr. Ah ouais ouais. C'est de la toxicité. Ah mais c'est quoi le pire commentaire pour me dire? Non mais je sais pas là. Juste, genre un moment il y a un gars qui me cruisait au bord parce qu'il y a pas au cachet évidemment. J'ai quand même le straight passing si tu me connais pas tu sais. Il me cruisait pis j'étais comme ouais c'est parce que je suis en couple. Il me dit ah oui ça fait longtemps que t'es avec ce gars là. J'étais comme ouais ça fait un an que je suis avec elle. Ouais. Puis là il était comme ah ok, ah, ah, tu sais. Il commence, il vire son énergie à genre j'étais une fleur à comme, hé là t'es one other boy, j'étais calé sur le dessus. Mais non! Non! Mais non! J'étais pas. Ah non j'ai rien contre ça, il était de même là, j'étais comme. Juste qu'il précise qu'il y a rien contre ça. C'est tellement maladroit. C'est comme ben tu devrais rien avoir mais je te jure que l'énergie shift quand les gars apprennent, c'est comme là ils me traitent plus de la même façon. C'est ça. C'est soit qu'ils sont genre qu'ils le traitent comme un fétiche ou soit qu'ils le traitent comme si t'étais genre une merde de. Ah! Quand j'étais avec une date dans un bar, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être comme ah ouais genre French Ladon. C'est ça. C'est comme de se faire demander de comme. D'être comme à quel point j'en ai pas. D'être comme à quel point j'en ai pas. Mon dieu les lesbians sont hyper intéressés tout le temps là. Je suis comme si je la prenne, je ne serais pas pour ton plaisir personnel. Non, ça va être pour le mien. C'est ça. Oh mon dieu les Eric de ce monde. Allez vous coucher. Allez vous coucher. Un gorgé pour l'Eric de ce monde. Un gorgé pour l'Eric. Un strap-on avec le harnais tout le kit. Caliste que c'est pas chic. Quelqu'un m'a dit ça. Moi je trouve ça complètement chaud. Ah oui? Ouais je trouve ça chaud mais j'aime ça le porter. Genre elle fait. T'es plus top genre? Oui oui. J'en ai un. Il est dans mon armoire. Il est dans l'utilisation. Écrivez dans les commandants si Marie doit me montrer son strap-on sur elle. C'est vous. Il est mauve. Oh! Je le fais le mot. Il est mauve mais le strap est en creed. Of course il est en creed. En quoi d'autre? Evidemment. En quoi d'autre? Mais non. Ils vont s'entendre que je comprends le côté poché. Je veux dire t'es un corps étranger. Oui oui oui. C'est intime. Fait que t'sais c'est bizarre me voir avec une graine mettons. Mais moi quand je me regarde avec un strap je la trouve chaude. J'aime ça moi. C'est sûr que Marie elle peut assumer n'importe quoi. Elle a un pénis dans le front. Elle arriverait au bord avec un pénis dans le front et je serais comme Mais ça ça me prend pas. C'est pas à chez elle. Oui c'est ça. C'est comme si ça arrive pas c'est que tout le monde en jouait après. T'es comme ah! Elle prend un pénis dans le front et j'ai le bord au bord. Mais j'ai un fantasme. Ah oui? Ben oui! On est curieux. Genre je suis vraiment vraiment lesbienne. Mais si j'avais à coucher avec un gars, j'aurais tellement ça strapper un dude. Je vote oui que lui ne me touche pas. C'est toi qui le domine. Ah c'est chaud je trouve ça vraiment chaud. Genre mon rêve de coucher avec deux gars. Mais qu'eux ils aient des relations ensemble. C'est pas juste les deux sont sur moi. Je comprends. C'est comme un truc à trois. Ben oui ben oui. C'est mon rêve. Je trouve ça vraiment chaud. Genre un gars qui vit pleinement sa sexualité. C'il n'y a pas de préjugés par rapport à ça. Parce que surtout les hétéros envers d'autres gars ils ont beaucoup de préjugés. Ils sont comme ben non mais j'suis pas gueuille là. C'est parce qu'ils me détoxaient beaucoup. Ah oui. Sacrement. Ça suffit les Eric de ce nom. Non. Les Eric full gentil. Oui c'est ça. Il n'y en a pas d'Eric gentil. Si tu t'appelles Eric, t'es gentil comment? Quand ma blonde, j'ai 30 ans. Quand ma blonde me donne des becs dans le dos. Et paf, elle décide de me péter un bouton. Non. C'est ça. Je comprends que c'est de turn off. Je comprends que c'est quelque chose que tu n'aimes pas au lit. Le pétage de bouton c'est normal pour beaucoup de gens. Non mais pas quand tu t'apprêtes à voir ça. Non mais t'sais la personne elle te donne des petits becs et elle t'attend full à comme je sais pas. Whatever ce que tu t'attends et tu t'attends pas à te faire pète un bouton. Moi c'est quelque chose qui m'encœure vraiment. Ça me dégoûte. Les gens qui écoutent des vidéos. Ah j'en comprends pas. Moi ça j'adore ça. Quand TikTok je tombe sur un truc de bouton je le skip tout de suite. Je peux même pas prendre le temps de dire je ne suis pas intéressée tant que je suis pas intéressée. Non. Je m'adore tout de suite. Ah toi tu t'endors là dessus. C'est un cauchemar là. Je trouvais dans les commentaires que vous étiez le pétage de bouton ou non mais je vous joue si vous êtes un Eric qui pète des boutons. Quand le gars assume ma position au lit. Top bottom juste à cause de ma personnalité. Ça je peux comprendre. Ah ouais? C'est vrai ouais parce que des fois mettons. Parce qu'on dirait de plus en plus que ça avance de plus en plus. Donc voyons moi c'est ça. De plus en plus qu'elle est saoule. De plus en plus qu'elle est saoule. Mais aussi de plus en plus que je ressens un... Attends mais c'est toi en premier. Ouais ouais. Non mais j'étais pas lui. Tu ressens ma twin? J'ai l'air d'un petit twin de frère. C'est quoi twin? C'est pas jumeaux? Non. Ça c'est twin. Ok. Close enough. Mais un twin c'est un gars qui a l'air un peu plus jeune. Un petit innocent genre. Un petit innocent. Un innocent. Fait que là on dirait que là ces temps-ci des fois j'ai comme croisé des gars qui étaient comme toi t'es bottom. Puis j'étais genre bitch. J'assume ça de toi à cause de ta personnalité puis de ton look justement. Ouais c'est ça. Mais non. Je suis comme non. Je trouve que c'est tellement chaud justement quand t'as pas l'air. C'est ça. C'est comme une petite surprise. Ouais ouais. Genre big bang. Mais c'est vrai que c'est poche que les gens assument ça t'sais. C'est ça t'es genre c'est quoi tu trouves chez les féminés genre puis encore là. Ouais. C'est des bons stéréotypes. Je veux dire même mettons une de mes ex, Sarah. Genre t'sais elle est vraiment butch lesbienne. T'es vraiment comme tomboy à l'un l'autre. Vraiment plus masculin puis le nombre de gens qu'ils assumaient. Mais c'est vrai je m'en rappelle lui. Mais c'est vrai. C'est une personne là c'est une petite fleur. C'est tellement comme. C'est ça. Les gens associent la féminité à genre être bouteille. C'est vrai. Oh my god j'ai envie de checker ma caméra. Ça suffit. Ça suffit. On arrête d'assumer les affaires de moins. C'est non. As-tu compris. C'est vrai. As-tu compris. Ok. Prochaine. Les filles. Oh. Des. Faux-ongles. Ah. Des faux-ongles. Yo je pense que c'est la chose qui m'a amenée le plus. Oh vrai? À cause ça fait marge? Non. Il y a vraiment un cliché que si tu veux savoir si une femme est lesbienne, il faut que tu regardes les ongles. Moi j'aime pas les longs-ongles. C'est un trigger. Genre je vois des longs-ongles pis j'suis comme... Trop fort. Parce que j'imagine on my vagina pis genre... T'sais maintenant que tu dis qu'on a des... Non mais c'est parce qu'il est pour ça. Peu importe. T'sais mettons tu te fais jouer sur la vulve ou... T'sais. Mettons tu vas trop fort, l'ongle rentre. Ça peut faire mal. Mais à savoir qu'il y a des ongles quand même des griffes hein. Ben pour vrai oui. T'sais tu ferais-tu doiter avec des estis? Des ongles encore débiles? Non. J'ai un de mes amis qui a eu des problèmes à cause de... Tu sais c'est fait comme doiter pis il y avait les ongles longs. Ça date pis il s'est tout fait déchirer. Ah non. Non, 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 non! T'sais c'est la deuxième affaire qui est amenée plus souvent. Et je dois l'avouer... Je comprends pas. Je comprends rien. Ok. Une pillow princesse. C'est quoi ça? Une pillow princesse? C'est quoi une pillow princesse? Une pillow princesse? Oh non, une pillow princesse. Oh my god, je sais pas c'est quoi! Une pillow princesse. Attends je... Pause. Ouais, yes, c'est. Mais vous êtes aussi flottinette? Ok. Une pillow princesse, moi je pense que c'est une fille qui sait tout. Une princesse. Moi je dirais que c'est quelqu'un qui veut rien faire. Genre qui veut tout se faire faire. C'est évident ça. Ah! C'est évident ça! Il y a souvent mettons des femmes bi-curieuses qui vont se considérer pillow princesse. Genre que mettons, ils sont comme, ah, tu sais moi je pense pas que je pourrais manger une fille ou faire ce qu'il y a, mais comme, moi je veux qu'une fille me mange, genre. Fait que la fille a fait juste vraiment à ce coche là, elle fait rien. Elle veut avoir une relation sexuelle avec une femme, mais elle veut que la femme fasse tout. C'est ça, c'est ça. Elle ne pense pas nécessairement que c'est une princesse de l'oreille. Ah, pillow c'est oreiller? Oui. Oui. Oui, toi? Je le jure, on rencontre pas des pillows princesses? Ben oui. Je les côtois régulièrement, c'est mon bateau. Être bisexuel. Assumer qu'on aime les tripes à trois ou les sex parties. Comment moi je l'interprétais, c'est genre quand tu dis que t'es bisexuel, les gens pensent juste que t'es comme, bah t'es un peu adulte pis genre, tu fais des tripes à gauche, à droite pis comme. Genre la bisexualité, on dirait que c'est vraiment associé plus à la sexualité, comme si genre, n'importe qu'est-ce qui bougeait, tu veux le baiser. Ouais. Il y a énormément de stigma accroché ou sexual. C'est certainement, dans la communauté, c'est probablement l'orientation sexuelle qui est le plus préjugée. Vraiment, parce qu'autant de la communauté gay, ils vont se faire juger que de la communauté straight. Tu sais, les gays, il y a beaucoup de lesbiennes malheureusement qui sont comme, oh mon dieu, moi je touche pas à des bisexuels, genre ils savent pas ce qu'ils veulent. Ouvertement, il y a des légendes qui disent, moi je n'ai pas de bisexuel. Pis genre des straights, que justement, souvent chez des hommes, tu sais qu'il y a des femmes qui sont comme, ah non moi, des deux bisexuels. J'en sais, ça me turn off. C'est ça. Ben c'est vrai, ouais. Ouais, mais c'est triste parce que si la personne est into you, peu importe. Ça change absolument. Ça change rien, c'est être avec toi, être avec toi. Ben oui, souvent les gens pensent que c'est de passage. Oui, c'est ça. C'est comme, ah t'es bisexuel. Ben je comprends parce que, tu sais, mettons, moi personnellement, je me suis longtemps identifiée en tant que bisexuel, en sexuel, jusqu'à ce que je sois comme, ben non. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens gays qui vont comme, passer la première étape de la bisexualité avant de s'assumer. Fait qu'il y en a qui sont comme, ah ben le clairement, si t'es bisexuel, c'est parce que t'es en questionnant. C'est pas ce que tu veux, mais c'est parce que ça reste que c'est une identité valide quand même. Ouais. C'est pas parce que moi, c'est mon parcours que ça invalide le fait que c'est une orientation qui existe, tu sais. L'autre jour, j'étais sur un plateau d'un photoshoot, pis la maquilleuse, on parlait de sexualité encore. Ah là, un sujet récurrent, toi. C'est ce que là, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais justement, oui, il est bisexuel, genre. Pis là, la maquilleuse est comme, non, moi je crois pas à ça. Pis j'étais comme, ah non, wow. Mais c'est vrai, c'est vraiment un classique stéréotype, pis on m'entend, c'est vraiment. Tu sais, il est juste pas capable de s'assumer, je suis comme, je vais pas me justifier, là, genre, c'est juste, c'est fatiguant. Ah, c'est vrai, c'est fou. C'est fou parce qu'aujourd'hui, t'es quasiment mieux si t'es étiquetée à quelque chose de clair. Genre. T'es-tu gay? T'es-tu hétéro? Vraiment, c'est comme, il faut que tu choisisses, mais c'est fou. À quel point, les hommes bisexuels, c'est vraiment l'identité qui se fait le plus chie-tu. Ouais. Parce que les femmes bisexuelles, c'est comme, tu sais, chez les hommes, ça va être genre un peu, c'est comme, ah, c'est-tu que c'est chaud, non? Pis les hommes, c'est comme, ah, t'sais, c'est intéressant. C'est vrai. Ouais. Genre, pourquoi? Moi, je suis certainement fucking sacoche. Il y en a qui disent, non, mais il faut vrai qu'il s'assume, qu'il tombe haut et fort. Moi, je suis bi. Genre, je peux fourrer avec un gars, je peux fourrer avec une fille, j'ai autant, je peux fourrer avec un non-binaire, whatever the fuck. Ouais, ouais, ouais. Il y a autant de plaisir. Justement, pis il y en a plein des hommes bisexuels, c'est juste qu'ils l'assument pas. Exact. C'est tellement plus différemment, oui. Ouais, c'est vrai. Comment la personne ne te respecte pas toi et tes limites? Je trouvais que c'était une belle fin. Ah, vraiment? Mais c'est vrai, tu sais, c'est la base dans toute orientation sexuelle, avec tout partenaire. Ouais. Bon, si la personne ne respecte pas tes limites, tu prends la personne, t'as chiffonné que t'en crie sur le poubelle, là. C'est vraiment ce que tu vas faire. Non, ben, évidemment. Je veux dire, c'est pas normal, c'est quelqu'un d'expliquer clairement ses limites. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que c'est la chose la plus importante de la vidéo. Ah oui! C'est pour ça que j'ai compris avec ça. Oui, c'est bien. Consentement, communication, fucking important. Si t'as pas ça, non. Hey, c'était le fun, les amis. Vraiment. J'ai tout l'entend. C'était deux personnes incroyables et c'était une vidéo incroyable. Fait que écrivez dans les commentaires si on est trois personnes incroyables qui ont fait une vidéo incroyable. Dites-le, s'il vous plaît. Un petit mot pour la fin? Ayez du bon sexe, mais soyez prudents. Exactement. La prudence avant tout. Bonne chance, Éric. Bye! Bye! Cool! Mouah!